Ah cool, mais c'est pas parce qu'il y a un arrêt sur image avec ton nom qui s'affiche et que ça brille autour de toi Qu'on va plus faire le ménage que toi Les dessinateurs ils ont un peu abusé sur l'effet brillant cela non ? Et voilà Je crois que j'ai un peu trop frotté là Vous êtes en mode mais il parle de pêche, de pouvoir mais qu'est-ce que c'est ? En gros dans ce monde il y a une autre dimension démoniaque qui est apparue comme ça Et elle s'appelle Mato Et des fois il y a des portails qui s'ouvrent vers ce monde dangereux Et dans ce monde parallèle mis à part des gros monstres méchants qui sont dangereux Il y a des pêches et ces fruits donnent des super pouvoirs Mais attention, ils ne donnent des super pouvoirs que aux filles Et du coup dans leur société, ben les filles sont mieux vues Et sont la plupart du temps en haut de la hiérarchie dans n'importe quel domaine Et les hommes dans tout ça, ben, ils galèrent Waouh, mais tout ce que tu touches ça brille Mais qu'est-ce que tu racontes ? Ah ouais j'avoue Du coup on suit les mésaventures de Yuki Yakura Qui est pour cet univers un homme presque parfait Il fait très bien le ménage Il fait très bien la couture Et il a plein de talent à son arc C'est ça l'expression ? Enfin bon, c'est un homme parfait au foyer Bientôt je vais travailler dans ce quartier Ou un tableau ? Excusez-moi monsieur l'agent, ça veut dire quoi ce tableau ? Ça c'est le nombre de morts qu'il y a eu dans le quartier cette semaine Super ambiance Mais oui, malheureusement notre héros se sent un peu inutile Et voudrait faire quelque chose de différent Il ne veut pas d'une vie ordinaire Et c'est peut-être ce qui va se passer Voilà pile sur son chemin un portail s'ouvre Et Yuki se retrouve coincé dans la dimension démoniaque Mato Il va devoir attendre que des brigades spéciales viennent l'aider Et ça risque d'être compliqué Parce qu'il va vite se faire attaquer par des monstres Oh non ! Un monstre en CGI ! Allez venez là les villas monstres Je vais bien vous soumettre Hyper vitesse ! Cette fille c'est donc Kiyoka Uzen Elle a bien évidemment des pouvoirs ultra puissants Et assez particuliers Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo Parce qu'à la fin ces pouvoirs ils sont moins Ça devient chaud patate Faut pas trop regarder ça en famille quoi Et d'ailleurs si vous souhaitez voir l'anime en entier Après cette vidéo Il est disponible dès maintenant sur ADN Allez sur leur application ou sur leur site en description Et faites-vous plaisir Et aussi dans leur catalogue Y'a pas mal de programmes gratuits Alors profitez-en ! Bon j'en étais moi Kiyoka fait donc partie d'un escadron anti-démon Ce qui explique pourquoi elle est là Et pourquoi elle va détruire la majorité des démons Aucune victime n'est à déplorer depuis l'apparition du portail chef Ok continuez la patrouille Et pourquoi vous me regardez encore Regarde la route là tu fais que de me regarder Alors oui ça m'a fait très rire Parce que dans cet anime Celle qui conduit la voiture là cette fille Et bien dans tout l'épisode Elle va conduire des voitures Et à aucun moment Elle ne va regarder la route Bon après ça on va découvrir un peu Les pouvoirs de chacune Eh t'as vu mon pouvoir il est cool hein Je suis super grande Ah ouais stylé ton pouvoir Et j'aime bien la vie aussi Je vais pas te mentir Bon là ils vont essayer de sauver la petite fille Mais ils vont se retrouver coincés Et c'est là qu'on va vraiment découvrir les pouvoirs de la fille Euh quoi ? Esclaves ? On part dans ces délires là du coup J'ai jamais essayé donc bon Et juste pour savoir on fait ça là maintenant ? Parce que en quoi faire les sadomaso ça va nous sauver des monstres là ? À genoux Ok 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 Ah ouais bah qu'est-ce qui va se passer là ? Elle demande carrément à la fille de pas regarder C'est... Commence à être bizarre là Voilà je crois que c'est le moment où tout va partir en cacahuète Hein ? Je... Je dois te sucer le doigt ? Mais c'est quoi ce scénario ? Passe pas de questions Suce ! Ok ok En gros son pouvoir c'est de donner des pouvoirs à quelqu'un d'autre Mais en échange cette personne devient son esclave Notre héros obtient donc des super pouvoirs Mais devient l'esclave de la fille Et apparemment ça le dérange pas du tout Allez viens là Udada On va se balader Ah mais moi j'ai pas signé pour ça Et je voulais avoir des pouvoirs stylés Genre maîtriser le feu, la glace ou quoi Et là je ressemble à un Digimon raté Ça suffit Avance Oh oui maîtrisse Et oui elle se rend compte que son pouvoir sur un humain Bah c'est très puissant Surtout sur notre héros Et du coup bah Elle veut absolument garder notre héros en tant qu'esclave Mais il y a une autre contrepartie Je m'y attendais vraiment pas ça là A chaque fois que son esclave accomplit une tâche Elle doit le récompenser Ah c'est trop bien d'être esclave Du coup c'est quand la prochaine mission là Qu'il y ait la prochaine récompense là Voilà voilà Et c'est que le début Bon notre héros a une chance de faire quelque chose de sa vie Qui est plutôt hors du commun Et le système de récompense A chaque mission effectuée Et bah ça va le faire kiffer quoi Oh le coquin Je me demande s'il y a beaucoup d'épisodes Parce que si à chaque épisode il y a plusieurs récompenses Ça va être quoi la récompense du dernier épisode ? Enfin bon notre héros accepte de travailler pour cette fille Et de devenir son esclave à plein temps Très bizarre cette phrase Hors contexte c'est chou Et oui elle va alors l'emmener dans le quartier Où elle travaille Pour qu'il y vive lui aussi Et à ce moment là il va se dire Yes je vais rejoindre l'escadron Je vais être badass Je vais me battre et tout Je vais faire plein de trucs Et bah pas du tout Quand il est à la maison Bah ça reste un homme Et dans cet univers les hommes c'est La place de l'homme Voilà il va devenir l'homme à tout faire de la maison Il va alors commencer à faire connaissance avec les autres filles Allez maintenant tu vas laver ma dina Ok 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 La honte Avoir des ordres d'une fille de 11 ans Et plus vite que ça Pardon pardon j'y vais j'y vais Il va leur essayer de s'adapter De vivre avec les trois filles Et devenir un bonhomme au foyer En attendant les missions extérieures Mais il va lui arriver pas mal de péripéties A l'intérieur de la maison Notamment à cause de la fille blonde Nommée Chuchu Et son but à elle J'ai l'impression que c'est juste de mettre mal à l'aise notre héros Comme cette scène Où elle va l'obliger à jouer un jeu de combat contre elle Et celui qui perd un combat Bah enlève un vêtement Il va se faire éclater Mais il va refuser d'enlever Bah ses derniers vêtements quoi Son caleçon Ils vont alors se chamailler Et là Ouh là là Oh ça va hein Il est petit parce que t'es grande T'as grandi avec ton pouvoir là Du coup t'as l'impression qu'il est tout petit Mais il est de taille normale Et en plus il fait un peu froid Ok ? Ok ça suffit Ça suffit Après cette scène Leur quartier se fait attaquer par un monstre Mais la blonde toute seule n'arrive pas à le combattre Et vu que les autres sont absents Notre héros va essayer de se transformer Mais le problème c'est que sa maîtresse n'est pas là Et sans elle bah il peut pas se transformer Mais il a potentiellement trouvé un moyen C'est d'utiliser les vêtements de sa maîtresse Mais où est-ce qu'elles sont ces culottes usagées là ? Elle est propre celle-là Mais qu'est-ce que tu fous là pervers ? Alors Ah non c'est pas du tout ce que tu crois C'est pour activer le pouvoir Pour activer mon super pouvoir Et pour après combattre un monstre dangereux Super dangereux là-bas C'est pas moi qui choisis mon pouvoir Appelle pas la police s'il te plaît Appelle pas la police Le seul vêtement qu'il va trouver Qu'elle a porté récemment C'est ses bottes Il va alors les lécher Oui il y a zéro vanne Ah oui notre héros est très très fort Une fois qu'il a éclaté le monstre Ben il va retomber Parce que le monstre il est grand Voyez il s'est battu en l'air Et tout ça tata Puis après il retombe Et la fille géante va le rattraper Ah non pas avec ses mains du coup C'est évident Alors là je kiffe là où je suis coincé Bon après ça la fille elle va rétrécir Mais notre héros il va être encore Il va être encore heureux Heureux Du coup ça va encore nous donner Une nouvelle situation Assez gênante Euh voilà voilà Là c'est sûr le mangaka il a écrit le manga La main dans le hasard Après ses péripéties Notre héros repart dans notre monde Pour accomplir certaines missions avec sa maîtresse Ah papa je viens de voir une dame fouetter avec des chaînes Un monsieur géant avec une tête de dinosaure Mais qu'est-ce que tu racontes ? Toi tu vas arrêter de traîner sur internet ma petite Je te le dis Tiens je te fouette avance plus vite Avance plus vite Après cette mission dans notre monde Bah il retourne dans leur QG situé dans l'entre des monstres Et qui dit mission accomplie en tant qu'esclave Dit nouvelle récompense Et en gros le héros dès qu'il pense à un truc Et bah ça devient sa récompense Et vu que c'est sa récompense Bah la fille ne peut pas résister De les accomplir Et du coup bah ça va être Des scènes un peu particulières Chef on a un souci Tiens attends ça ça me pervers Attendez c'est l'heure de sa récompense là Revenez plus tard je suis obligé de faire ça Ok ok Merci J'ai bien fait de regarder cet animé tout seul Bon à part ça ils vont se rendre compte Qu'il n'y a pas que des monstres dans la dimension Mato Mais il y a aussi des humains Des humains avec des pouvoirs eux aussi Qui apprivoisent les monstres Et le plus étrange c'est qu'ils connaissent le nom de notre héros Et qu'ils veulent absolument le capturer Et oui le monde de Mato réserve de nombreuses surprises Que nos héros vont très vite découvrir Et d'ailleurs si vous voulez voir la suite de cet animé Allez sur ADN en passant par leur application Ou directement en utilisant le lien dans la description Le catalogue s'agrandit de jour en jour Il y a des animés, des dessins animés Et surtout pour les radins bah il y a un catalogue gratuit Merci à ADN d'avoir sponsorisé cette vidéo Dites moi en commentaire le prochain animé que je dois faire Ou dessin animé Dites le je lis tous les commentaires Lâchez le pouce en l'air Abonnez vous et activez la cloche Suivez moi sur Instagram Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada